10 citations Thème, Savoir 1. À s'informer de tout, on ne sait jamais rien. Alain Cette citation d'Alain signifie que plus on cherche à s'informer sur tout, plus on réalise que notre connaissance reste limitée. En effet, le monde est si vaste et complexe qu'il est impossible de tout savoir. Ainsi, malgré nos efforts pour nous informer, il y aura toujours des aspects de la réalité qui nous échappent. Cela souligne l'humilité nécessaire face à l'immensité des connaissances et la nécessité de reconnaître nos propres limites intellectuelles. 2. Quand apprenons-nous généralement ? Quand nous faisons ce qui nous intéresse. Ivan Illich Cette citation d'Ivan Illich signifie que nous apprenons le mieux lorsque nous sommes réellement intéressés par ce que nous faisons. Lorsque nous sommes passionnés par un sujet ou une activité, notre motivation et notre concentration sont plus élevées, ce qui facilite notre apprentissage. En d'autres termes, lorsque nous sommes engagés dans quelque chose qui nous passionne, nous sommes plus susceptibles de retenir les informations et d'apprendre de manière significative. Cela souligne l'importance de suivre nos intérêts et passions dans le processus d'apprentissage pour obtenir les meilleurs résultats. 3. Si tu cherches à savoir, tu auras une explication. Si tu cherches à entendre, tu iras vers la compréhension. Jacques Salomé Cette citation de Jacques Salomé met en avant la différence entre chercher à savoir et chercher à comprendre. Lorsque l'on cherche à savoir quelque chose, on cherche simplement à obtenir des informations, des explications, des faits. C'est une approche plus superficielle, qui se contente de recueillir des données sans forcément les assimiler pleinement. En revanche, chercher à entendre implique une démarche plus profonde. Cela signifie être ouvert à l'autre, à son point de vue, à ses émotions. C'est être prêt à écouter vraiment, à se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre. Ainsi, cette citation nous invite à dépasser la simple quête de connaissances pour aller vers une compréhension plus empathique et profonde des personnes et des situations qui nous entourent. 4. Généralement, les gens qui savent peu parlent beaucoup, et les gens qui savent beaucoup parlent peu. Jean-Jacques Rousseau Cette citation de Jean-Jacques Rousseau signifie que souvent, les personnes qui ont peu de connaissances ont tendance à parler beaucoup pour essayer de compenser leur manque de savoir. En revanche, les personnes qui ont une grande connaissance et une profonde compréhension des choses ont plutôt tendance à parler moins, car elles sont conscientes de l'importance de bien choisir leurs mots et de ne pas parler inutilement. En résumé, cette citation souligne l'idée que la quantité de paroles n'est pas toujours proportionnelle à la qualité de la connaissance. 5. La liberté sans savoir est toujours en danger. Le savoir sans liberté est toujours vain. John Fitzgerald Kennedy Cette citation de John Fitzgerald Kennedy met en avant l'importance de la liberté et du savoir, et souligne que les deux sont essentiels pour garantir une société équilibrée et prospère. D'une part, Kennedy souligne que la liberté sans savoir est vulnérable, car sans connaissance et éducation, les individus peuvent être facilement manipulés ou contrôlés. La liberté sans une compréhension approfondie des enjeux et des droits peut mener à des abus et à des injustices. D'autre part, le savoir sans liberté est également inefficace, car une connaissance limitée ou contrôlée par des forces extérieures ne peut pas pleinement s'épanouir. La liberté est nécessaire pour permettre la libre circulation des idées, la diversité des opinions et la remise en question des connaissances établies. En résumé, cette citation souligne l'importance de la liberté et du savoir en tant que piliers fondamentaux d'une société éclairée et démocratique, où les individus sont libres de penser, d'apprendre et de contribuer au bien commun. 6. Chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Platon Cette citation de Platon signifie que chaque individu est responsable de sa propre vie en fonction de ses pensées et de ses choix. En d'autres termes, notre destinée, qu'elle soit sage ou folle, dépend de nos propres décisions et réflexions. Platon souligne ainsi l'importance de la responsabilité individuelle dans la construction de notre vie et de notre avenir. 7. Savoir ce que tout le monde sait, c'est ne rien savoir. Rémi de Gourmont Cette citation de Rémi de Gourmont signifie que posséder des connaissances communes ou générales ne représente pas un véritable savoir. En d'autres termes, si on se contente de connaître des informations basiques ou partagées par tout le monde, cela ne nous apporte pas une connaissance approfondie ou significative. La vraie connaissance réside dans la capacité à aller au-delà de ce qui est communément admis, à explorer des idées nouvelles et à approfondir sa compréhension des choses. 8. Il y a trois savoirs, le savoir proprement dit, le savoir faire, et puis le savoir vivre. Les deux derniers dispensent bien souvent du premier. Talleyrand Cette citation de Talleyrand signifie que selon lui, il y a trois types de savoirs, le savoir théorique, savoir proprement dit, le savoir pratique, savoir faire, et le savoir social, savoir vivre. Il souligne que les deux derniers types de savoir, le savoir faire et le savoir vivre, sont souvent suffisants en soi et peuvent se passer du premier, le savoir théorique. En d'autres termes, Talleyrand suggère que le savoir faire et le savoir vivre sont souvent plus importants dans la vie quotidienne que le simple savoir théorique. 9. Savoir est une chose, comprendre en est une autre. Bernard Boucher de Révial Cette citation de Bernard Boucher de Révial met en avant une distinction importante entre deux concepts, savoir et comprendre. Le « savoir » fait référence à la connaissance, aux informations que l'on possède. Cela peut être des faits, des données, des théories, etc. Savoir, c'est avoir accès à des informations et les retenir. D'un autre côté, comprendre, va au-delà du simple fait de savoir. Comprendre implique d'assimiler ses connaissances, de les intégrer, de les relier les unes aux autres pour en saisir le sens profond. Comprendre nécessite une réflexion, une analyse et une mise en perspective des informations. Ainsi, la citation souligne que savoir quelque chose ne garantit pas forcément la compréhension de cette chose. On peut accumuler des connaissances sans pour autant les comprendre en profondeur. La véritable compréhension nécessite un effort supplémentaire pour aller au-delà du simple savoir et saisir pleinement le sens des informations que l'on détient. J'apprends aussi longtemps que je vis Ramakrishna Cette citation de Ramakrishna, « J'apprends aussi longtemps que je vis », signifie que l'apprentissage est un processus continu qui ne se termine jamais tant que nous sommes en vie. Elle souligne l'importance de rester ouvert à de nouvelles connaissances, expériences et perspectives tout au long de notre vie. En d'autres termes, tant que nous sommes en vie, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et à découvrir. Cette attitude d'ouverture et de curiosité intellectuelle peut nous aider à grandir, à évoluer et à nous enrichir en tant qu'être humain. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !